Musique 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 Bonsoir à toutes et à tous Monsieur le Président Monsieur le Recteur Madame la Présidente de Paris 1 A qui je vais céder la parole Mesdames et Messieurs Chers étudiantes et étudiants Ce soir c'est un peu spartiate Je l'avoue on est un peu à l'étroit Et je prie ceux qui n'ont pas pu rentrer De nous excuser C'est peut-être le succès de la chaire C'est surtout une influence Qui est due à notre hôte Ce soir Et si vous me le permettez Je passe directement la parole A la Présidente de Paris 1 Christine Néo-le-Duc Merci cher Louis Monsieur le Président François Hollande Monsieur le Recteur Christophe Quereiro Monsieur le Procureur Général Près la Cour des Comptes Cher Louis Gauthier Chers et chers collègues Chers et chères étudiantes Mesdames et Messieurs Soyez les bienvenus en Sorbonne En tant que Présidente de l'Université Paris 1 Pantor Sorbonne Je suis particulièrement heureuse et honorée De vous accueillir ici Au cœur de ce qui symbolise L'université française à travers le monde Pour cette leçon inaugurale De la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains Qui lance le cycle 2023 Consacré à la thématique Les conditions de la paix mondiale Défi planétaire Confrontation armée Ce cycle de conférences Marque le dixième anniversaire De cette chaire Durant les dix années De son existence 132 intervenants français Et étrangers Ont abordé Dix grands thèmes stratégiques Liant toujours Actualité Et fortes dimensions Prospectives Au cours de 103 conférences Écoloques Cette diversité Témoigne du rôle important Que joue L'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Dans la recherche française Autour des questions stratégiques D'ailleurs Vous me permettrez En quelques mots De présenter mon université Si accueillant Plus de 45 000 étudiants De la licence au doctorat Elle peut être qualifiée Parfois D'université de masse L'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne Est surtout Une université singulière Qui se distingue Par sa spécialisation En sciences humaines Et sociales Faisant d'elle La plus importante De ce type en Europe Notre société Notre monde Notre planète Faut face A des enjeux complexes Qui doivent pouvoir Trouver ancrage Et réponse Au sein des sciences Humaines et sociales Je suis intimement Convaincu Que les sciences Humaines et sociales Sont des leviers Majeurs pour l'avenir Et nos scientifiques Les acteurs De ces transformations Puisant au plus profond D'un héritage ancien De plus de 800 ans Forte d'une tradition Universaliste Et humaniste L'université Paris 1 Panthéon Sorbonne Est ouverte Sur le monde Et souhaite Être identifiée Être identifiée Comme un acteur Majeur Des changements À l'œuvre Dans la société Elle doit Continuer à évoluer Se développer S'améliorer Encore et toujours Afin d'être À la hauteur Des enjeux scientifiques Et sociétaux D'aujourd'hui Et de demain Et c'est parce que De nombreux et beaux projets Existent Comme la chaire Que vous dirigez Cher Louis Gauthier Que je suis particulièrement Fière de présider Cette grande université En mêlant Les disciplines Et en se positionnant Comme un objet De transformation Cette chaire Et nos autres projets Je pourrais d'ailleurs En citer bon nombre Permettent aux sciences humaines Et sociales De rayonner Et de montrer Leur indispensable utilité Et leur profonde créativité La chaire Des grands enjeux stratégiques Contemporain Et d'ailleurs aussi Associé au programme War Studies De notre université Qui d'ailleurs A organisé en juin dernier Un colloque international Intitué Guerre et souveraineté Auquel ont participé Une trentaine d'intervenants Du monde entier Sorbonne War Studies Est à la fois Un programme de recherche Et de formation Sur la guerre La défense La sécurité Qui a vocation A décloisonner L'étude de ces objets En faisant également appel Aux outils ordinaires Des sciences humaines Et sociales Je pourrais prolonger Mon propos En citant les nombreux Programmes Ou autres projets Que nous menons En intelligence artificielle En environnement Sur la santé Là où parfois On ne nous attend pas Mais où par rien Panthéon Sorbonne Et les sciences humaines 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 Nous aideront Nous aideront à mieux saisir Et les sciences humaines Et les sciences humaines Et c'est vrai Et c'est vrai que dans cet amphithéâtre On n'a pas pu accueillir Tout le monde Pour des raisons De sécurité Cette affluence Elle est évidemment La preuve Monsieur le Président De l'intérêt De l'attente Que suscitent vos propos Dans des circonstances Qui sont marquées Par de dramatiques Crispations Des relations internationales Le retour de la guerre En Europe L'inquiétude Induite en France Par l'effet porté De ces désordres A la fois Sur notre sécurité Et sur notre économie La période Est anxiogène Il est normal Pour mieux la comprendre Qu'on se tourne Vers les responsables Politiques Qui ayant exercé Les plus hautes fonctions Ont eu eux-mêmes A gérer Des crises internationales C'est aussi pourquoi Je l'imagine Votre livre Bouleversement Qui pose Des diagnostics Sur la situation actuelle Rencontre également Un franc succès Merci monsieur le président D'avoir accepté D'inaugurer ce cycle De conférences C'est le dixième cycle De conférences De la chaire Grands enjeux stratégiques Et quand nous l'avons créé En 2012 L'objectif était D'ancrer Les études stratégiques Au sein De la plus grande Université En sciences sociales En sciences humaines Et sociales De France Si l'on en juge Par la variété De ses formations Vous les avez évoquées Le nombre de ses étudiants Le nombre de filières Répertoriées Dans les classements Nationaux et internationaux Mais c'est vrai Que les questions Stratégiques de défense Largement enseignées Au sein des universités Étrangères L'étaient peu En France Elles étaient Généralement Cantonnées Elles pouvaient même Subir Un certain nombre De préjugés Idéologiques Et en raison De ces réticences Ce champ d'enseignement Et de recherche Était resté Largement L'affaire Des académies militaires Ou des think tanks Institutionnels Davantage l'affaire Des experts Ou des gens De métiers Et moins Un domaine De savoir Beaucoup d'eau On passait Heureusement Sous les ponts Comme le signale L'inscription Dans la durée De la chaire Et son rattachement A ce nouveau programme De Paris 1 Les Sorbonne Wars se disent Auquel nous sommes Attachés Et qui est en cours De développement Tout cela N'aurait pas été possible Sans un certain Nombre de partenariats Que vous avez salués Et cités Et que je salue moi-même Et remercie Pour leur contribution A cette réussite Toutes les UFR De Paris 1 Également Les grands centres De recherche La collaboration Avec la revue De la défense nationale Qui a commencé A faire sa publicité Je le vois En diffusant Largement Ces revues Et cette année Et je salue Mathéo Malik Qui est son rédacteur En chef Comme je salue Jérôme Pellistrandi Avec le grand continent Qu'il me soit donc Permis de tous Les remercier En associant Également Des remerciements Très chaleureux A Armel Seglec La déléguée De la chaire Qui a mis Toute son énergie Justement aussi A organiser Ses conférences A inviter Ses 132 intervenants Et aujourd'hui On a un public D'inscrits Qui se compte Par plusieurs milliers D'étudiants Ou d'auditeurs libres Venant De l'IHEDN D'institutions diverses Au moment De la création De la chaire Peut-être dans la suite De mes travaux C'est vrai Que l'idée Était De lutter Un peu Contre une forme De torpeur Peut-être De paresse Aussi Qui avait envahi Les cénacles Intellectuels Et les cercles politiques Sur les questions De défense Et de sécurité On était dans une période Post-guerre froide A quoi bon ? La France n'était-elle plus Désormais à l'abri De toute menace stratégique ? La guerre concernait Tous les autres Mais plus directement Les européens Grâce à l'arsenal américain L'Occident Qu'en baisse Sur une position De supériorité Militaire Et technologique Incontestable Donc de rien Ne menaçait Au fond Notre quiétude Et puis On voyait quand même Venir de loin Un certain nombre De nuages A partir de constats Le système international Auquel on était revenu En 91 C'est-à-dire Celui de 45 N'était pas réformé Et était-il viable Dans la durée ? On voit aujourd'hui Que c'est un système De sécurité collective Qui est complètement Entravé La question se posait aussi De l'avenir De la dissuasion nucléaire Certes Elle perdurait Elle assurait bien Une garantie de sécurité Aux puissances officiellement dotées Mais est-ce qu'elle pourrait Empêcher La survenue De conflits majeurs ? Est-ce que la dissuasion Fonctionnait Comme elle avait fonctionné hier ? Malheureusement L'Ukraine démontre Que le retour Des conflits majeurs Peuvent se faire Y compris Sous le parapluie D'une dissuasion nucléaire Qui ne protège Que les très grands Et les états dotés Les OPEX L'Irak L'Afghanistan Montraient qu'à la longue Il y avait le risque Pour les Européens Les Américains surtout De se piéger Dans des opérations Et enfin Quatrième constat L'interventionnisme occidental Avait pris le risque De paver la voie A d'autres Qui sans s'embarrasser Cette fois du droit Dans une pure logique De puissance Faire ensuite Usage de la force Et ce qu'on a vu A partir de 2014 En Crimée En Irak En Syrie Au Yémen Au Karba Voilà On partait De ce pronostic Et sur l'idée Comment revenir A une situation D'apaisement A une situation Moins belligène Mais par rapport A ce qui me frappait Hier Aujourd'hui Je dirais C'est en sens inverse C'est l'absence Partout en Réarmes De l'Allemagne Au Japon En passant par l'Iran Et les pays du Golfe Réfléchir à la paix future Ce n'est pas être Sautement pacifiste Ce n'est pas Prôner n'importe quel Accommodement Face à la Russie Agresseur de l'Ukraine Ou face à l'Iran Fauteur de trouble Une politique de fermeté S'impose Mais la paix Est une construction Elle ne se construit pas Sans principe Et encore faut-il Qu'il y ait une volonté Pour construire la paix La paix En effet Ne s'appréhende pas Comme un état Ni comme une donnée C'est une équation Pour partie établie Sur des rapports De forces militaires Économiques Politiques Mais aussi Sur des mécanismes De réassurance Des procédures De régulation Sur le droit Qui vous est cher Le droit international C'est-à-dire Sur autant De préalables nécessaires A la création Ou à la restauration Localement Ou mondialement D'un climat de confiance Depuis plus d'un siècle En tout cas Depuis La période De la détente Dans les années 70 Le monde vivait Dans une paix relative En tout cas Entre grands De puissances Entre grands ensembles De puissances La paix n'était pas Menacée Entre continents Ce qui mis À part la période Qui a suivi Le congrès de Vienne Jusqu'en 1870 C'était une situation Insolite Inédite Mais beaucoup Des postulats Qui ont conditionné Cette paix Depuis la fin Des années 70 Qu'il faut bien Qualifier de bâtard Parce qu'elle N'empêchait pas L'existence De conflits D'ajustements De conflits périphériques Mais qui ne remettaient pas En cause Ce centre Névralgique De continuité Stratégique Beaucoup De ces postulats Ne sont plus opérants Ou ne sont plus efficaces Pour des raisons diverses Liées à l'absent À un système De régulation Internationale Défaillant À l'apparition De nouveaux acteurs À un nouveau régime De conflictualité Etc À la fin De pratiquement Toute discussion Dans les enceintes De désarmement C'est pourquoi On ne peut pas penser La paix demain Par un simple mouvement De balancier Qui reviendrait À la normale Où tout rentrerait Finalement Dans l'ordre Un monde pacifique Suppose Qu'on réfléchisse À de nouveaux paramètres À la recherche De nouveaux équilibres Et bien C'est le choix Justement De cette thématique Pour le dixième anniversaire De la chaire Vous l'avez indiqué Les conférences De ce cycle Intitulées Les conditions De la paix mondiale Défis planétaires Et confrontations armées Chercheront À explorer De la manière Le plus vaste À la fois Les causes Les conséquences Et les solutions Pour éviter Que la paix Se dégrade Davantage En accueillant Outre vous-même Monsieur le président De la république Thierry de Montbrial Madame Nathalie Tocci Monsieur Bertrand Baddy Bruno Tertrait Monsieur Alain Frachon Thomas Dièze Jean-Maurice Riper Stéphane Bouillon Monsieur Barry Pozen Du MIT Et monsieur Hazard De l'université de Tel Aviv Les rendez-vous Sont fixés Je l'espère Pour de beaux échanges Entre nous Et si vous me le permettez Commençons par le premier Et laissez-moi accueillir En vous redisant Encore une fois Monsieur le président Combien nous sommes heureux Et très honorés De votre participation Et je vous cède la parole Applaudissements Monsieur le recteur Madame la présidente De l'université Paris 1 Je suis très heureux De revenir Dans ces lieux Que j'ai fréquentés Il y a plusieurs décennies Sans avoir Le privilège D'accéder à cet amphithéâtre Donc il fallait Que je sois Président de la République Ou que je l'ai été Pour pouvoir enfin Prétendre A cet accès Je voudrais remercier Aussi Louis Gauthier Qui me rappelle Que j'ai été membre De la Cour des Comptes Et qui Au-delà de ses fonctions Éminentes dans cette Grande institution Fait vivre L'université Par cette chaire Et donne A comprendre De la guerre Et de la paix Mesdames et messieurs Vous me demandez De parler de la paix Et je vais vous parler De la guerre Car l'année 2023 S'ouvre Avec la perspective D'un conflit long Sur le continent européen Et avec Comme principal protagoniste Une puissance nucléaire Dirigée par Vladimir Poutine Qui Est capable De conjuguer Le chaud Et le froid Ou plus exactement Le brûlant Et le glacial Pour évoquer Les risques D'une escalade Dont on pourrait Craindre Le pire Cet événement Majeur Qui Est aujourd'hui Dans tous les esprits N'est pas survenu Brutalement Par l'exacerbation D'une tension Entre deux pays L'Ukraine Et la Russie Il S'inscrit Cet événement Dans un processus Qui a commencé Il y a Près de dix ans Et qui trouve Une partie De son aboutissement Aujourd'hui Ce processus Il correspond A Une volonté D'un changement De l'ordre Du monde Et d'une tentation Par plusieurs régimes La Chine Et la Russie Mais pas seulement De faire prévaloir La force Sur le droit Cette stratégie Elle a été Établie Il y a dix ans Par Vladimir Poutine Qui est revenu Au Kremlin Au printemps 2012 Et par Xi Jinping Qui a accédé Au secrétariat Général du Parti Communiste Chinois A la fin de l'année 2012 Et elle a été fondée Cette stratégie Sur la conviction Partagée par les deux dirigeants Que les États-Unis Et plus largement D'ailleurs Les pays occidentaux Vivaient L'apogée De leur rayonnement Et qu'ils étaient Rentrés Dans un déclin Irréversible Justifiant donc Une révision De la hiérarchie Qui prévalait jusque-là A l'échelle internationale La Chine Estime en effet Qu'elle sera C'est ce qu'elle déclare La première économie du monde A l'horizon 2050 Plus exactement Au que vous vous prépariez Car je ne suis pas sûr D'être là encore A ce moment-là En 2049 Pour le centenaire De la révolution chinoise Elle pense A ce moment-là Disposer D'une avance Technologique Déterminante Dans des domaines Aussi majeurs Que le numérique Le cyber Et même le spatial La Russie Et la Chine Se sont également Lancés Depuis une dizaine D'années Dans des programmes Militaires Qui certes Quand on regarde Les stocks Restent bien en dessous De l'arsenal Américain Mais qui En qualité Et en quantité Sont dans une logique De rattrapage Ils se sont Également Convaincus Du caractère Inéluctable Du retrait Américain De la scène Internationale Dont le refus Par Barack Obama D'intervenir En Syrie A l'été 2013 A été la première étape Poursuivi ensuite Par la mollesse De la réaction Occidentale Au moment De la première Guerre d'Ukraine C'est-à-dire De l'annexion De la Crimée Et de l'occupation D'une partie Du Donbass Et qui s'est Pour un temps Conclu Piteusement Par la débâcle En Afghanistan La Chine Et la Russie Ont également Interprété Tout au long De ces dernières années Les tourmentes Financières Qui ont accablé L'Occident Etats-Unis Europe Et au-delà Le terrorisme Islamiste Qui a frappé Essentiellement Au-delà Des pays Concernés La zone Européenne Et les crises Migratoires Qui continuent De créer Une tension A l'intérieur Des sociétés Comme autant De signes Avant-coureurs De la perte D'influence Des régimes Démocratiques Et même De leur crise Intérieure Ils en ont Profité Ces deux puissances Ces deux Grands pays Pour occuper Justement De nouveaux Terrains En Afrique Au Moyen-Orient Et également Autour De leurs frontières La Russie Dans une moindre Mesure La Chine A également Contesté Ou aidé A contester Le modèle Démocratique A l'intérieur En cherchant Autant qu'il est possible Par des Groupes Alliés Ou par Des moyens Que les services Connaissent A déstabiliser Les élections Démocratiques Aussi bien Aux Etats-Unis Que des tentations Même En Europe Bref La Chine Et la Russie En ont conclu Qu'après Une longue période Celle que décrivait Louis Gauthier C'est-à-dire Celle qui avait suivi L'effondrement Du mur De Berlin L'ouverture Des marchés La mondialisation Que certains Voyaient Comme La finalité De la planète Après donc Une longue période De discrétion De soumission D'humiliation Ces deux Grandes puissances En ont conclu Que le temps Était venu De passer A l'offensive Et c'est ce qui Se produit Aujourd'hui Depuis 2012 Vladimir Poutine Et Sisi Ping Se sont retrouvés 40 fois Vous allez me dire Mais heureusement Que des dirigeants Se parlent Même si je n'ai pas Rencontré 40 fois Vladimir Poutine Je ne pense pas Que le rencontrer Était en soi Un péché Mais D'avoir Autant De rendez-vous Autant De discussions Communes Y compris Dans des périodes Très particulières Comme récemment Les Jeux Olympiques En Chine Ou Même dans l'après-Covid Des réunions Qui se sont produites Alors même Que les deux dirigeants Ne sortaient plus Depuis La crise Sanitaire Ils se sont rencontrés Souvent Fréquemment Mais ils ont Surtout Conclu Une amitié Qu'ils ont décrite Comme éternelle Et infinie Et ce pacte Ne s'est jamais Fissuré Ni sur La Syrie Ni sur L'Iran Ni sur La Corée du Nord Pas davantage On l'a vu Ces derniers mois Sur l'Ukraine Il a revêtu Ce pacte Toutes sortes De formes Économiques Commerciales Énergétiques Militaires Et on en voit Encore la traduction La Russie Est le deuxième Fournisseur de pétrole De la Chine Et principal Pouvoyeur D'armement Et qu'il y a eu Même Des opérations Des exercices Combinés Sur le plan militaire Des manœuvres Navales Comme des patrouilles Aériennes Au-delà De cette convergence De vues D'intérêts Peut-être même Cette relation Personnelle En réalité Les deux dirigeants Poutine Et Sissipi Partagent Les mêmes Détestations Celle de l'Occident Qu'ils veulent affaiblir Et refouler Là où il a une prétention Pour agir Celle de la démocratie Qui mène selon eux A la décadence Et à la déségrégation Des nations Ils adoptent Les mêmes méthodes La crainte A l'intérieur Selon les circonstances Douces Ou cruelles Et la domination A l'extérieur Avec néanmoins Une différence de taille Elle est majeure Donc Au regard De la place respective De la Chine Et de la Russie Dans la mondialisation C'est-à-dire Que la Chine A besoin Pour sa croissance Et donc Pour sa stabilité Intérieure Du reste du monde De commercer Avec le reste du monde D'accueillir Des investissements Qui viennent Du reste du monde Alors que la Russie On le voit en ce moment Peut vivre Dans une relative Autarcie Sissipine Et Poutine Estiment Que le temps Travaille pour eux Et que Leur pouvoir Étant sans limite Dans la durée Leur mandat Respectif Et autant Que leur amitié Éternelle Comme dans l'exercice Même De leurs fonctions Dès lors Qu'il n'y a pas De contre-pouvoir Apparent Même s'il y a Sans doute Des forces Qui doivent exister A l'intérieur De ces pays Sans qu'on les connaisse Précisément Ils ont donc Cette conscience Qu'ils ont un avantage Sur nous Les démocraties C'est le temps Chaque fois Que j'ai eu L'occasion De rencontrer Sissipine Et Poutine J'ai lu Dans leur regard Une interrogation Qui n'était pas Gênante Humiliante Mais Sans doute Révélatrice Ils Se demandaient Pour combien de temps J'en avais Alors que moi Je n'avais pas La même curiosité Car je savais Que pour eux Le temps Et les mandats Et les rythmes Démocratiques N'existaient pas Et donc Ils estiment Que même s'il peut y avoir Dans les circonstances Dans les conjonctures Des difficultés Qu'ils ont Un horizon large Et que donc Ils Peuvent être patients Alors que nous Les démocrates Que l'on veuille Être réunis Ou pas Les démocrates Nous savons bien Que Notre Destinée Est forcément Contrainte Et qu'il y en aura D'autres Après nous Et qu'il y a donc Une nécessité A pouvoir agir A court terme Sans qu'on soit sûr De pouvoir Inscrire Dans la durée Notre action Cette Asymétrie Qui a toujours existé Entre les dictatures Et les démocraties Aujourd'hui Elle prend Une dimension Particulière Pour préserver Aussi Une popularité Car Les dictateurs Ont aussi besoin De savoir Ce que pense L'opinion Ils jouent Donc Une carte Qui est celle D'un patriotisme Exacerbé Et Fink D'être Agressé Par Les manœuvres De l'Occident Pour mieux Exprimer Une prétention Qui trouve Sa légitimité Dans le refus De l'impérialisme Il n'y a pas D'idéologie Affirmée Même si Sisi Ping Se prétend toujours Communiste Et à L'évidence Corriger un certain Nombre de défauts Qu'il pensait être Ceux de ses prédécesseurs Que Poutine Exacerbe Les valeurs Chrétiennes Et a une mission Civilisatrice Il n'y a pas D'idéologie Qui les rassemble Il y a Simplement Le refus De ce qu'a été L'ordre antérieur Du monde Qu'il regarde Toujours Comme un monde Colonial Et un monde Impérialiste C'est ça Qui les unit En tout cas C'est le message Qu'il laisse penser Être le leur Auprès de leur population Ce qui fait que Même si Il est très difficile De mesurer Exactement L'adhésion Par exemple En ce moment De la population russe A ce qui est Engagé en Ukraine La manière de faire Doit susciter De toute façon Une certaine Compréhension De la part D'une partie De la population russe Qui croit Sincèrement Que leur pays Est agressé Et agressé Par nous Et par l'OTAN Ainsi Si la Chine Et la Russie Agissent Avec leurs moyens Propres Et sur des zones Géographiques Certes De plus en plus larges Mais qui ne se recoupent Pas nécessairement Elles veillent A ne jamais Être en compétition Et à ne jamais Manifester Une divergence Même si on a vu Que la Chine Par rapport A l'invasion De l'Ukraine Par la Russie Avait voulu Rester A distance Sans pour autant Couper Ses moyens D'échange Avec la Russie Ces deux puissances Ont donc Définis ensemble Les mêmes objectifs Quels sont-ils ? Faire pièce Aux Etats-Unis Qui reste L'adversaire Principal Je crois qu'il est Difficile d'imaginer J'ai pu moi Le constater Dans les fonctions Que j'ai exercées Combien Poutine Déteste les Etats-Unis Déteste Sans doute L'ambition Des Etats-Unis D'imposer Un modèle Même si c'est un schéma Qui n'a plus forcément cours Déteste les Etats-Unis Pour leur mode de vie Déteste les Etats-Unis Par rapport A la suprématie Liée A l'effondrement Du mur de Berlin Et à l'effondrement Surtout de l'Union soviétique Mais ça reste son moteur Le deuxième objectif C'est d'impressionner l'Europe Et de ce point de vue La guerre en Ukraine Serre aussi à ça Troisième objectif C'est de peser Autant qu'il est possible Au Moyen-Orient Et c'est de ce point de vue Réussi Puisque la Russie Subsidiairement la Chine Mais la Russie surtout A pris des positions fortes Au Moyen-Orient De maîtriser les matières premières Notamment en Afrique Et de contrôler Les détroits et les mers Voilà Les options stratégiques Qui ont été définies Par les deux pays Cette grande alliance Elle est construite Sur un contrat De moins en moins Implicite Et qui n'est plus seulement Ce qui pouvait se comprendre Le rééquilibrage Du monde Mais L'érection D'un nouvel ordre Et le bouleversement De la planète Commence ici Par le défi Qui nous est lancé À nos valeurs De liberté De démocratie De droits fondamentaux C'est un langage Que je n'aurais pas utilisé Il y a encore quelques années De penser Qu'on était retourné Dans des logiques De bloc Même si Elles étaient fondées Je l'ai dit Sur l'idéologie Et que je ne croyais pas Que la démocratie Puisse être aussi Visée Nous avions même L'idée Qu'elle s'imposerait Progressivement Au reste du monde Et c'est d'ailleurs Parce que nous avions Cette volonté là Qu'il y a eu Aussi cette réaction Et c'est dans ce contexte Que le conflit Ukrainiens Prend toute sa dimension Son enjeu Dépasse de loin Les batailles territoriales Ce qui se joue C'est un rapport De force A l'échelle De la planète Et la constitution D'un précédent Qui pourra justifier Le recours à la force Pour modifier les frontières Voir l'intégrité De plusieurs états De la façon donc Selon laquelle Se conclura la guerre Arrivera donc La paix Dépendra Le nouveau Paysage International Donc nous avons Deux hypothèses Première hypothèse Si Vladimir Poutine Devait obtenir Une victoire Futel partielle Reprémentée Par l'absorption Des quatre régions Dont il a déjà Annoncé l'annexion Même s'il ne les a pas Toutes Conquises Si donc En plus de la Crimée Déjà rattachée Depuis 2014 Il aboutissait A cette Conclusion Cela signifierait Que les Etats-Unis Et l'Europe N'auraient pas réussi Malgré toute l'aide Prodiguée à l'Ukraine A repousser L'invasion Et le risque Serait d'exposer Les Pays-Baltes La Moldavie Peut-être même La Pologne A d'autres Menaces Pas forcément D'invasion Mais en tout cas De pression Sur leur propre Stabilité Cela serait Également Interprété Par la Chine Comme une nouvelle Preuve De la faiblesse Occidentale Dans le soutien Accordé A ses alliés Et de la répugnance Des démocraties A admettre L'hypothèse De la guerre Car là aussi La différence Est majeure Et pour la suite De vos travaux Je vous soumets Cette réflexion C'est que nous Nous avons Horreur De la guerre Et nous avons Sans être pacifistes Un attachement Irrépressible Pour la paix Il est rare De trouver Dans l'opinion publique Une personnalité Qui appelle A la guerre Même chez les extrémistes La guerre sociale C'est possible A la guerre Contre l'étranger C'est également Probable Mais à la guerre C'est-à-dire A la conquête C'est une affaire Terminée En revanche Il y a des pays Ça ne se limite pas A la Russie Et à la Chine Où L'hypothèse De la guerre Est admise Où faire la guerre N'est pas Un échec Mais une partie De la solution Donc Sous-jacent Dans ce raisonnement Le principe Que les démocrates N'acceptant pas L'idée de la guerre Il est possible De leur faire De les faire plier Je veux dire De leur faire entendre Raison Comme si La guerre Avait raison Donc dans cette hypothèse-là C'est vrai que Taïwan Serait à court Brève échéance Visé Cela Scénario de la victoire Serait également compris Par Les nations Qui rêvent Qui rêvent Et donc la guerre Pourrait trouver Un autre prolongement Et puis Il y a Les pays émergents Qui seraient Confortés Toujours dans l'hypothèse De la victoire De la Russie Même si elle était partielle Qui seraient Confortés Dans leur position D'équidistance Par rapport A l'attitude A adopter Face à d'autres conflits Et au refus De toute prise De position Susceptible De froisser Les puissances Agressives Et cette attitude Nous l'avons observée Elle a été celle De l'Inde Du Brésil Et de l'Afrique du Sud Notamment Et de beaucoup D'autres pays En revanche Deuxième Option Si Vladimir Poutine Subissait Une défaite En Ukraine Qu'il Soit obligé De reculer Derrière la ligne Qui préexistait A l'invasion Et même S'il était obligé De céder L'ensemble Des territoires Qui sont occupés Depuis 2014 Alors Au-delà Des conséquences intérieures Que cette défaite Pourrait provoquer En Russie La victoire De l'Ukraine Sonnerait Comme un coup d'arrêt Aux tentations De faire prévaloir La force Sur le droit La Chine Remiserait Pour longtemps Sa volonté De reprendre Par des moyens militaires Taïwan Sans renoncer Pour autant Et nous pouvons Comprendre Le principe D'une seule Chine L'alliance L'alliance De la Chine Avec la Russie Pour éternelle Qu'elle soit Demeurer Mais cette solidarité Deviendrait Un fardeau économique Aider une Russie Affaiblie Et un boulet politique Le risque De l'isolement Elle S'inquiéterait La Chine Des sanctions Qui pourraient Lui être infligées Lesquelles Pénaliserait Sa croissance Déjà affectée Par la crise Du virus Et par Des restrictions Aux échanges Qui Ruineraient Son espérance Précisément De devenir La première Puissance Économique Du monde Les pays Qui ont maintenu Donc une ambiguïté Dans leur relation Avec la Russie Serait conduit A davantage De compréhension A l'égard Du multilatéralisme Donc du retour A une certaine Intervention Juridique De l'ONU D'une compréhension Des enjeux mutuels Etc Enfin l'Iran Et la Corée du Nord Serait encore Davantage sous pression Notamment sur la question Du renoncement À l'arme nucléaire Donc ce qui se joue En Ukraine N'est pas simplement De savoir Combien de kilomètres carrés La Russie va prendre Aux pays envahis Ou Combien de kilomètres carrés L'Ukraine va réussir A arracher A son envahisseur C'est le destin du monde Pour quelques années Qui se joue Mais pour que le scénario Le meilleur Puisse se poursuivre Et puisse prévaloir Ça suppose De réunir plusieurs conditions La première condition C'est le retour Du réengagement Américain Autant l'hyperpuissance Des Etats-Unis Avaient pu Au temps des années Bush Père et fils Susciter Le rejet L'hostilité Et même La confusion Autant le retrait Américain De la scène mondiale Amorcé Sous Obama Amplifié Sous Trump S'est révélé Désastreux Tant il a créé Un vide Qui a été Rapidement comblé Comme tout vide Par les puissances Rivales Et a ouvert Un champ d'expansion A la Russie Il était à craindre Que Biden Aille dans La même direction Notamment Au moment De la débandade Humiliante En Afghanistan Mais Convenons Qu'il a fait face Dans le conflit Ukrainien Et qu'il a adopté Une attitude Ferme Courageuse Qui explique Beaucoup Des convenus De l'armée russe Et la résistance Exceptionnelle Des forces Ukrainiennes Les Etats-Unis Ont consacré Des sommes Considérables Et continuent De le faire Pour aider Les Ukrainiens Mais Est-ce que La majorité Républicaine A la Chambre Des représentants Va lui permettre D'aller Dans la même Direction De poursuivre Cet effort Et est-ce que Dans deux ans Le président Qui sera élu Peut-être lui Peut-être un autre Sera dans les mêmes Dispositions Ou au contraire Privilégiera-t-il Une politique Conjugant Protectionnisme Commercial Ce qui est quand même Déjà le cas Et isolationnisme Politique C'est sans doute Le calcul Là aussi De Poutine Puisqu'il est dans Le temps long Pour lui Deux ans C'est court C'est demain Donc il attendra Ce qui explique Que le conflit Ukrainien N'en est pas Et loin D'être terminé Il attendra De savoir Quel sera Le résultat Des élections Américaines Et il peut Geler le conflit Pour longtemps La seconde condition Pour un scénario Disons De retour À la paix C'est le soutien Des opinions Publiques Occidentales Face aux conséquences Du conflit Ukrainien L'inflation Était de retour Avant L'invasion De l'Ukraine Il y avait Des raisons Qui expliquaient Les prix Plus élevés Que par le passé L'abondance Monétaire Par les banques Centrales Le déséquilibre Entre l'offre Et la demande Après la crise Sanitaire Les Quoi qu'il en coûte À l'échelle Européenne Qui avait D'une certaine façon Stimulé Le pouvoir d'achat Bref Mais Il se trouve Que la guerre En Ukraine A encore Amplifié La hausse Des prix Et que l'opinion Rapporte Les difficultés D'aujourd'hui Non pas tant À la fin De la crise Sanitaire Mais À l'ouverture Du conflit Dès lors Les craintes De pénurie Les pertes De pouvoir d'achat La précarité Énergétique Contredise Forcément Le schéma Idéal D'une opinion Publique En soutien Global À la question Ukrainienne Il y a même On peut le penser Des groupes politiques Voir même Des états En Europe Qui vont À un moment Ou à un autre Appeler À une négociation Ou à des Accommodements Sur le régime Des sanctions Il y a Forcément De la part D'une Europe Qui a plutôt Bien tenu Et qui A répondu De une manière Cohérente À la crise Ukrainienne Il y a Dans une Europe À 27 Forcément Des tensions Qui s'exacerberont Là-dessus Et donc Il y a Une hypothèse Où des demandes De négociations Pourront À un moment Ou à un autre Être émise Il y a un pays Qui se prépare À jouer ce rôle C'est la Turquie Qui a même Défini Une méthode Qui consisterait À prendre Région Par région Ukrainienne Et regarder Ce qui pourrait Être concédé Ou par les uns Ou par les autres La Turquie Ayant plus Cette double Relation Une relation Dans l'OTAN Puisqu'elle En est membre Et une relation De meilleur ennemi De la Russie C'est-à-dire que Turquie et Russie Sont en compétition Sur toutes les zones Qui les concernent Tout en s'arrangeant Mutuellement Aussi bien Pour la Syrie Qu'en ce moment Pour le conflit Entre l'Arménie Et l'Azerbaïdjan Donc la Turquie Est là Pour favoriser À un moment Ou à un autre L'appel À la négociation C'est le second espoir De Vladimir Poutine Pensez donc Que les opinions À un moment Vont fléchir Que les Européens Seraient davantage Attachés À leur mode de vie Qu'à leur valeur À leur confort Qu'à la démocratie Et à leur économie Plutôt qu'à la sécurité C'est d'ailleurs La question Qui maintenant Est posée À l'Union Européenne Quel est le destin De l'Union Européenne Est-ce que c'est d'être Une puissance économique Et commerciale impressionnante Dont les résultats Lui assureraient Une cohésion Intérieure Et un respect De l'extérieur À défaut D'une influence politique Peut être Un grand pays Ou un petit La Suisse En étant un exemple Qui a une économie forte Et qui n'a pas De prétention politique L'Allemagne Pour des raisons Que chacun connaît A adopté Ce rôle Pendant longtemps En envoyant peut-être Aujourd'hui Les limites Ça c'est une première option La seconde option C'est Est-ce que l'Europe Veut être un continent Où Notre mode de vie Devient une exception Dans le monde Dont il faudrait À tout prix Le protéger En élevant Le plus haut possible Les frontières Pour limiter L'immigration En assurant Une souveraineté Industrielle Et énergétique Et En cherchant A ne pas être Impacté Par les crises Un destin Où En définitive Nous voudrions Être Protégés Des nuisances Des pollutions De l'immigration Des crises Et des guerres C'est un schéma Que les Etats-Unis Peuvent avoir Pour eux-mêmes Compte tenu De leur géographie Compte tenu De leur puissance Compte tenu De leur Système Intérieur L'Europe Aurait beaucoup de mal À assumer ce destin Même si des groupes politiques Des partis politiques Sont sur ce schéma C'est-à-dire sur le schéma Où il ne s'agit plus De défaire l'Europe Le populisme aujourd'hui Ne veut plus défaire l'Europe Aucun pays Ne veut sortir De l'Union Européenne Ça c'est quand même La victoire du Brexit C'est une grande victoire Pour l'Europe Le Brexit Plus personne ne veut en sortir Nous on voudrait bien Que certains pays disent Non on voudrait sortir Mais allez-y Je vous en prie La Hongrie Ou d'autres Ça nous ferait très plaisir Mais personne ne veut quitter Parce que les fonds européens C'est quand même Très agréable à recevoir Et donc les partis Y compris ceux qui arrivent au pouvoir En Italie Ou d'une autre façon En Suède N'ont aucune demande De renégociation même Du pacte de stabilité Ou pour ce qu'il en reste Ou des règles du marché unique Voire quand ces pays Sont membres de la zone euro De l'idée même De la monnaie unique En revanche Leur modèle C'est que l'Europe Se referme Et ne se préoccupe plus De ce qui se passe A l'extérieur Pour mieux protéger Ce qui se produit A l'intérieur Ça c'est la deuxième option Et elle sera poursuivie Politiquement Par un certain nombre De partis Ça suppose néanmoins Qu'il y ait une garantie De sécurité Qui ne peut être fournie Que par les Etats-Unis À ce moment-là Pour payer Sa protection C'était à un moment Le calcul de Donald Trump Il faut que les pays européens Qui veulent ainsi Être protégés de tout S'assure Auprès des dirigeants américains En payant Le prix De la sécurité L'autre voie Qui à mes yeux Est bien sûr Préférable C'est D'être une union Politique Capable D'assurer La force De ses valeurs Et donc D'assumer Un effort De défense Et de sécurité Pour mieux porter Un message De stabilité Et d'équilibre Dans le monde Ce choix A été longtemps Repoussé Dans les débats Européens Il ne peut plus Aujourd'hui Être différé Nous connaissons Les hésitations Les contradictions De nos partenaires L'Europe du Nord Et de l'Est Maintenant Font une confiance Qui va jusqu'à L'aveuglement Dans l'OTAN La France Elle appelle A une autonomie stratégique Dans le cadre De l'Alliance Mais avec l'idée De bâtir Une industrie Européenne De défense Et demain De monter Des forces Communes Et l'Allemagne Voudrait tout concilier C'est-à-dire Consentir certes Un effort budgétaire Plus important Aller vers des fabrications Communes Avec des pays Européens Tout en achetant D'ores et déjà Aux Etats-Unis Les appareils Qui lui manquent Ne jamais rompre Avec les Etats-Unis Tout en faisant En sorte D'avancer Autant qu'il est possible Avec les Européens Ma position C'est qu'il est vain D'espérer Que l'Europe des 27 Puisse constituer Une union Dont la sécurité Pourrait devenir Un axe majeur C'est donc pas Avec l'Europe à 27 Mais une Europe À quelques pays Dans le cadre D'une coopération Très renforcée Que sera Edifier L'Europe De la défense Voilà Mesdames et messieurs Ce que le conflit Ukrainien Aura hélas Permis C'est de clarifier Les enjeux Qui jusqu'à présent Était Disons Ou compliquée Ou nuancée Au point de ne jamais Être précisé Et d'accélérer D'avoir accéléré Pardon Les prises de conscience Et peut-être demain Les prises de décision Nous sommes rentrés Nous sommes rentrés Donc dans un nouveau temps Des relations internationales Dont je vais peut-être Très rapidement Décrire la configuration D'abord La mondialisation Entendue Comme l'ouverture générale Des marchés Et avec une intensité Des échanges Je rappelle que En 1975 La part du commerce mondial Dans le PIB mondial C'était 30% Et c'est monté Jusqu'à 60% Nous sommes Et la crise sanitaire Elle explique beaucoup En phase de régression Et cette phase de régression De la part du commerce Dans le PIB mondial Va continuer Il y aura une relocalisation Des activités Ça a commencé Il y aura des freins Qui vont être posés Dans Les règles du commerce International Soit par les sanctions On parle maintenant De freinshoring Pour faire des chaînes De valeurs Qui puissent Contourner la Chine Et la Russie Par des dispositifs Protectionnistes Les Etats-Unis Ont commencé Je pense que Les Européens Devront suivre Des taxes supplémentaires Des taxes supplémentaires Et des subventions Aux industries Nationales Et puis Les normes environnementales Contribueront aussi Et heureusement A réduire La place du commerce mondial Dans la production Donc nous sommes Dans une phase Non pas de démondialisation Mais de recul Des échanges De la croissance Des échanges A l'échelle du monde Le deuxième Deuxième élément De la configuration mondiale C'est la multipolarisation Qui va s'accentuer D'un côté Le pacte Sino-Russe Qui ne va pas Se dénouer Et qui soutiendra Tous les régimes Autoritaires Quels qu'ils soient Dès lors Dès lors qu'ils s'opposent Au camp occidental Et c'est pour ça Que la Russie Et la Chine Peuvent soutenir Toutes les dictatures Sans que ça leur pose Le moindre problème De principe L'Iran La Birmanie Là où on exécute Là où on pend Il y aura toujours Un pays Qui soutiendra Le gouvernement En place C'est Où la Russie Où la Chine Où la Chine Et la Russie De l'autre Il y aura L'alliance des démocraties Si tant est Que les Etats-Unis Veuillent bien décider De la solidité De cette alliance Au regard De leurs propres intérêts Qui ne sont pas forcément Convergents Avec les nôtres Et Dès lors que L'Europe Aura pris l'option Que j'ai indiquée Et que d'autres pays Comme le Japon La Corée L'Australie Le Canada Seront dans des systèmes D'alliance On le voit Aujourd'hui Avec un rehaussement Des efforts de défense Et puis au milieu Il y aura les pays Qui seront tentés De jouer Leur propre Partition Y compris En ouvrant Des conflits périphériques Et on voit bien De nouvelles Petites puissances Qui Jouent Un rôle En Afrique Le Rwanda En Asie On peut le voir Avec l'Indonésie Etc Et puis Le terrorisme Ne titra pas Nécessairement La scène Car chaque fois Qu'il y a des conflits Et qui ne sont pas réglés Et qu'il peut y avoir Des phénomènes religieux Qui s'y greffent Il y a forcément Des manifestations Terroristes Enfin Dernier élément De la configuration C'est que le multilatéralisme Politique Est le grand perdant De cette nouvelle donne Le conseil de sécurité Louis Gauthier L'a dit Est durablement Paralysé Les missions De maintien de la paix De l'ONU Font chaque jour La démonstration De leur totale inefficacité De leur coût rédhibitoire Aussi bien En Mali Qu'en RDC Le secrétaire général Des Nations Unies Courageusement Fait des déclarations Qui ne sont entendues Que par ceux Qui partagent Ces valeurs Et donc Nous avons Sur le plan politique Un blocage Des institutions Internationales Et pourtant Et c'est là Le paradoxe Les crises sanitaires Le réchauffement Climatique Des questions Comme la maîtrise Du numérique Ou des communications À l'échelle De la planète Oblige À des coopérations Voire même À des prises De décisions communes Malgré les fracturations Et les divisions Parce qu'il y va Du devenir même De l'humanité Car ce qui Finalement Unit Un Chinois D'un Africain Et d'un Européen C'est que S'il y a Un réchauffement climatique Qui empêche De respirer Ou qui Soubet Des régions du monde À des catastrophes Récurrentes Nous sommes liés Par les mêmes Conséquences Et donc Attentifs À en réduire Les causes Ce qui explique Que sur des sujets Majeurs Des accords internationaux Sont encore possibles Et qu'il y aura même C'est Finalement Lueur d'espoir Que je veux vous apporter Après Ce long propos Noir Les opinions publiques Où les peuples N'ont pas dit Leur dernier mot Et ils peuvent Peser Surgir À tout moment Pour demander L'édification D'un ordre commun Je ne sais pas S'il est possible De prévoir Des catastrophes Climatiques Mais Il est certain Que Les Chinois N'avaient pas prévu Des catastrophes Sanitaires Je raconte toujours La même histoire Peut-être Pardon Si vous l'avez Déjà entendu Un jour Dans un déplacement En Chine Dans une visite D'État Le président Sisi Ping Auquel nous entendions Des rapports Tout à fait courtois Me demande Il y a combien D'habitants En France Il connaissait La réponse Je force Autant qu'il est possible La démographie Française En laissant espérer Que nous serions Bientôt 80 millions Il me dit J'en ai 1 milliard 300 millions Je connaissais Aussi Ce chiffre Je n'ai pas eu La discourtoisie De lui dire Que l'Inde L'avait dépassé Ce n'était pas le moment Et ce n'était pas encore vrai Je lui dis Oui c'est beaucoup 1 milliard 300 millions Il me dit Vous savez pour tenir 1 milliard 300 millions D'individus Il faut être vigilant Sur tout Et faire attention A toutes les failles Qui peuvent exister Un moment Ou un autre Je peux comprendre Et en gérer Donc pas 80 millions Mais 70 millions Et ce n'est pas fini Je peux savoir Qu'il y a des difficultés Ce qu'il voulait dire Ainsi C'est qu'à tout moment Ça peut surgir Et ça a surgi Au moment de la crise sanitaire C'est qu'on peut confiner Pendant un an Deux ans Une population Il y a un moment Où même avec Une autorité brutale Avec des règles De répression Il y a l'irrépressible Qui peut se produire Et ce qui est vrai Pour une crise sanitaire Est vrai Pour la question climatique Est vrai aussi Pour l'accès A un salon d'information Et de communication Est vrai aussi Pour les déplacements Pour la mobilité Donc il y a une opinion Publique qui existe Malgré tout Mondiale Et c'est elle Qui vient bousculer Finalement Toutes les prétentions Que je viens de décrire Voilà le seul élément De lumière Mais il est très important Que je vois Dans la pièce Obscure Qui est devenue Le Monde Et qui depuis Une décennie A connu Une succession De crises Aussi intenses Et diverses Les unes Que les autres Sans que nous soyons sûrs De ne pas en voir Advenir d'autres Plus bouleversante encore Et ce qui doit nous conduire A un réengagement démocratique La leçon De tout cet Affrontement Qui s'opère A l'échelle De la planète De cette prétention De la force De cette mise en cause De la démocratie C'est que Je pense que les démocraties Sont supérieures A tous les autres régimes A condition Que les citoyens Défendent la démocratie Merci Applaudissements Je crois que vous aviez Accepté L'échange Comme on le fait À la suite De nos conférences Habituels Et donc J'ouvre Le cycle Des questions À la salle Et comme toujours Avec une priorité À nos étudiants Donc levez la main C'est Victoria Manion Brousse Allez-y C'est ça Monsieur le Président Vous qui avec Angela Merkel Avez été un grand artisan Du couple franco-allemand Aujourd'hui Le conflit révèle Des divergences Au plan militaire Par exemple Le bouclier antimissile Ou encore Au plan énergétique Pensez-vous Qu'une telle situation Est circonstancielle Ou alors Est-ce qu'elle pourrait Mettre un véritable coup d'arrêt À la construction européenne Merci On va prendre Deux-trois questions De façon à permettre Peut-être une réponse d'ensemble Il y a juste à côté de vous Allez-y Bonsoir à tous Bonsoir Monsieur le Président Je vous remercie Pour l'événement Merci beaucoup C'est une chance pour nous étudiants De vous avoir aujourd'hui Vous avez parlé Donc ce nécessaire Renouveau démocratique Donc j'aurais deux petites questions Est-ce que L'angle au niveau européen Serait Une revigoration Et un renouveau De la réponse commune Des institutions démocratiques Européennes Qui seraient à revoir Est-ce que c'est une solution Au problème Et est-ce que Dans le cadre de la France Quelque chose comme Le référendum D'initiative populaire Ou citoyen Est-ce que ce serait Notamment peut-être Une solution Au niveau de la France Au niveau local On va dire Pour cette démarche De renouveau démocratique Je vous remercie Merci beaucoup Une troisième question Peut-être Vous monsieur Oui vous monsieur Je vous prendrai après Antonin Koneska Monsieur Bonjour monsieur le président Vous avez parlé De la question militaire Et des valeurs Est-ce qu'un des problèmes Des pays européens C'est qu'ils pensent Qu'on peut défendre Les valeurs Uniquement En les déclamant Or Une bonne partie Je vais dire Du prestige Et de la puissance Européenne Et américaine Historiquement Ont été Propagés Quand ils avaient Une volonté De puissance Et aujourd'hui Est-ce qu'ils peuvent Pérenniser un modèle Démocratique Uniquement par le droit En fait Est-ce qu'on peut Sans puissance militaire Faire rayonner Ces valeurs Face à d'autres pays Qui ne voient pas du tout Les choses de la même manière Merci On laisse répondre Puis on prendra D'autres questions Après Bon le couple franco-allemand C'est toute l'histoire De la construction européenne Les présidents successifs Et les chanceliers Qui les ont rencontrés Et accompagnés Avec lesquels Ils ont travaillé Ont mis du temps A trouver Chaque fois L'équilibre Puis ensuite On réussit A faire franchir L'Union européenne Un bon nombre D'étapes majeures Aujourd'hui Il faut bien comprendre Que le modèle allemand Est fracassé Par la guerre en Ukraine Quel était le modèle allemand Que Mme Merkel portait Avec beaucoup d'intelligence C'était de dire Nous allons acheter du gaz Pas cher à la Russie Et nous allons vendre Nos automobiles Chères A la Chine Donc c'était un modèle Tout à fait vertueux Pour l'Allemagne Avec une industrie Qui était forte Même si Elle l'utilisait Du gaz Et parfois D'autres énergies fossiles Arrive le conflit En Ukraine Que les Allemands Ne pouvaient pas Imaginer Puisque toute La doctrine allemande C'était de penser Que le commerce L'échange L'intérêt commun Aboutirait nécessairement A la paix Pourquoi ce que j'ai vécu Après l'effondrement Du mur de Berlin Les Russes Et c'est là qu'il y a eu La mise en oeuvre La mise en oeuvre Est laissée à discrétion De la même manière Que j'ai vu des différences Notables entre les français Et les allemands C'est que les français Sont dans une culture orale En disant On est d'accord Alors que les allemands Sont dans une culture écrite Oui on est d'accord Mais on va l'écrire Pourquoi rentrer dans ce détail Donc les allemands Ils ont pris des décisions Décision pour leur défense Décision pour leur approvisionnement énergétique Décision pour aider leur industrie A la mutation Décision de dépenser plus Qu'ils ne l'avaient imaginé Mais avec des réserves plus importantes Et donc ils avancent Et nous nous voudrions Qu'ils achètent davantage De matériel militaire A la France Et qu'ils ne soutiennent pas autant Leur industrie Ou plus exactement Qu'ils acceptent Que nous aussi Nous puissions dépenser encore Un certain nombre d'argent Pour soutenir le consommateur Et l'industriel Face à la crise énergétique Donc c'est ce qui explique En ce moment le malentendu Ça ne va pas durer non plus Très longtemps Parce qu'à un moment On était obligé De trouver un compromis Alors il met plus ou moins de temps Mais le compromis Est absolument indispensable Si on veut que l'Europe avance Et il y a une forme de De tragédie pour nos partenaires Qui voient le couple franco-allemand Beaucoup espèrent un jour Arriver à un couple à trois Qui généralement N'est pas autorisé Par la morale publique Mais qui est parfois pratiqué Il faut quand même bien le dire Bon donc Longtemps Le troisième partenaire Pour l'Allemagne Était le Royaume-Uni C'est pour ça que quand Le Royaume-Uni est sorti De l'Union Européenne C'était bien sûr Une mauvaise nouvelle Pour le Royaume-Uni Une mauvaise nouvelle Pour l'Europe Mais une mauvaise nouvelle Pour l'Allemagne L'Italie Veut toujours être Éventuellement Le partenaire De remplacement Mais Bon ça ne fonctionne jamais Enfin Pas très longtemps Une aventure peut-être C'est tout Donc L'Allemagne n'a pas le choix Elle est obligée De faire avec la France Et la France d'ailleurs Tout pareil Même si on a aussi Ce prisme Pour l'Europe du Sud Bref Donc C'est une tragédie Pour nos partenaires Parce que Quand la France Et l'Allemagne Se mettent d'accord Et ça va venir Sur les sujets Que je viens d'évoquer J'espère Ça entraîne tout le monde Et c'est vrai Que ça crée Un peu de frustration Puisque vous vous êtes mis d'accord On est obligé de vous suivre Mais quand on ne se met pas d'accord C'est un problème aussi Ils viennent nous voir En disant Écoutez Faites en sorte Que la famille soit unie Parce que sinon C'est nous les enfants Qui trinquons Donc Voilà pourquoi C'est très important Qu'on garde Ce niveau de confiance Ce niveau de travail Cette recherche D'intérêt commun Et Que le compromis avance Pour que l'Europe Puisse également Franchir Une étape supplémentaire Sur Comment rétablir Une démocratie A l'échelle de l'Europe Ça passe sans doute Par des mécanismes institutionnels Mais la démocratie Elle s'exerce essentiellement Dans un cadre national Dès lors qu'il y a Cet esprit européen Qui n'est jamais altéré Donc je ne pense pas Que le renouveau démocratique Viendra d'un changement Institutionnel en Europe Pas davantage d'ailleurs D'un changement institutionnel En France Le problème fondamental C'est de savoir S'il y a encore Des partis politiques En Europe Qui justement Permettent Un réengagement Citoyen Une adhésion Une espérance Une volonté collective La crise Que traversent Les démocraties Et la France Plus que d'autres C'est l'effondrement Du système partisan Donc il n'y aura De réenchantement Démocratique Que si Des offres politiques Viennent Pour justifier De cette nécessaire Implication De cette Participation Alors qui peut Également être Vous l'avez évoqué Être stimulé Par des référendums Mais C'est jamais Le bon sujet Il y a des gens Qui disent On n'a qu'à faire Un référendum Sur les retraites C'est compliqué Les retraites Sur l'Europe Vaut mieux pas On les perd toujours Donc après Il faut trouver Le bon sujet Et le sujet Qu'on s'en souhaite N'a aucun intérêt Dans un référendum Si vous faites Un référendum Sur la fin de vie D'abord Pour faire une participation C'est pas si simple Et d'autre part Bon On peut On peut quand même Penser que Beaucoup de gens Ce sont pour une fin de vie Digne Bon C'est rare de dire Je vote pour une fin de vie Adigne Donc Bon Je crois vraiment Que l'enjeu C'est De réinventer Des partis politiques Il n'y a qu'en France Où Des partis politiques Ont 10 000 20 000 adhérents Et prétendent Gouverner la France Il y en a même Qui n'ont pas d'adhérents du tout Donc Mais c'est vrai Qu'ils ne prétendent pas forcément Diriger la France Enfin je ne vais pas parler De LFI ici Parce que je ne veux pas Créer de difficultés Dans la chair Mais quand on n'a plus Qu'un seul adhérent Qui est le chef C'est vrai que c'est plus facile Si vous voulez Bref Donc Il va falloir Réenchanter Les autres pays Ont moins de difficultés Que nous L'Allemagne Garde son système Multipartisan Malgré tout Le Royaume-Uni A réussi Malgré toute la crise Qui a provoqué le Brexit A garder Deux grands partis L'Espagne L'Italie A plus de mal De ce point de vue là Il y a des similitudes Avec la France Mais d'une manière générale Il y a une vie partisane Qui existe Sans doute Éclatée Mais qui n'est pas Comme en France Avec aussi peu D'engagement Et là aussi La France Doit donner Un exemple De ce que peut être Un réchampement démocratique Parce que beaucoup Regardent depuis des années Ce qui se passe en France Avec inquiétude C'est ça Le jugement des Européens C'est qu'est-ce qui se passe En France Alors On les rassure Ça va bien se passer Jusqu'à quand Donc Il y a là Je crois Un sujet Qui va au-delà De la chaire Sur Sur la force militaire Vous avez raison C'est une vieille idée Quand même Que si on veut avoir De la puissance Y compris spirituelle Et intellectuelle Idéologique Il faut avoir Il faut avoir Les moyens De pouvoir Exercer Son influence Et c'est ce que L'Europe Doit comprendre Il s'est trouvé Par un jeu de l'histoire Vous la connaissez Qu'on n'a pas pu Commencer par la défense Pour faire l'Union européenne Donc on a commencé Par le marché Et donc La question de la défense N'a jamais vraiment Été posée D'autant que L'Alliance atlantique A joué son rôle Donc ce sujet là Est posé Et il est posé Bien sûr A nos partenaires Qui doivent faire Un effort Beaucoup plus important Qui doivent accepter L'idée De travailler Davantage en européen Même dans une alliance Et poser à la France Et vous aurez Traité cette question La force de dissuasion Est-elle une force Qui est mise À la disposition D'un ensemble Ou reste-t-elle La souveraineté D'un pays Qui doit assurer La protection De son territoire Ce sujet Est quand même Très lourd Puisque Nous Nous n'avions pas Conçu Même si on en parle Beaucoup Des guerres À haute intensité Sur le territoire Européen Donc On avait Des forces de projection On avait bien sûr Des moyens D'assurer Les missions Que nous affections À nos armées Mais la force De dissuasion Nous dispensait D'avoir Des arsenaux Très lourds Enfin Disons Avec des niveaux Quantitatifs élevés Bon Donc il va falloir Réfléchir Qu'est-ce que nous mettons En commun Sur des forces Conventionnelles Et Jusqu'où va L'idée De la force De dissuasion Quel est Le sanctuaire Est-ce que c'est La France Est-ce que c'est L'Europe Mais si c'est L'Europe C'est aussi Un autre débat Parce qu'il y a des pays Qui ne veulent pas Forcément Être protégés Par la force De dissuasion Française Donc voilà Le sujet Qui va aussi Intéresser L'Union Européenne Le moment venu Alors un autre Cycle de questions Il y avait Antonin Kognetska Que j'ai vu Vous Enfin mademoiselle Vous monsieur Oui il y a beaucoup De mains On commence par là Ce côté là Le micro doit être là D'ailleurs c'est plus simple Bonsoir monsieur Des questions Qui viennent d'internet La première Quel sera le rôle De l'Iran Vis-à-vis de la Russie En cas de défaite En Ukraine Et la seconde Quel avenir Pour l'Europe Face à la montée Économique chinoise Qui prend de plus en plus De place Sur le continent même Et la prédation américaine Sur les entreprises Et capitales européennes Merci Merci Passer le micro derrière Et puis je crois Qu'il y avait aussi Une dame Qui voulait poser une question Vous l'avez Alors allez-y Bonsoir monsieur Concernant la guerre en Ukraine Certains disent Qu'il y a un glissement Du centre de gravité De l'Europe A l'Est Notamment à Varsovie En leader Du bloc Des ex-pays communistes D'autres disent Que le centre de gravité Reste à Paris Et à Berlin Notamment car C'est les pays Ouest européens Qui tiennent les cordons De la bourse De l'UE Quelle est votre appréciation De la situation Merci On passe derrière Vous présenter C'est peut-être plus correct Et puis moi Ça me permet De vous repérer aussi Allez-y Allez-y monsieur Derrière Non Vous laissez parler Les étudiants Premier Merci Bonsoir monsieur le président Ça fera bientôt 15 ans Depuis La guerre de Géorgie En Cédigie Sud Et ça fera bientôt 15 ans Que les 20% De territoires géorgiens Sont occupés Et à côté On entend toujours Parler à la télévision Occidentale Que la guerre en Ukraine C'est le premier conflit Avec la participation De la Russie On n'entend jamais Parler de la Géorgie On trouve un peu Une négligence De la part des leaders Occidentaux Et ce que je me dis Ma question porte Est-ce que c'était pas Un peu prévisible Qu'après 2008 Le prochain cible De Vladimir Poutine Serait l'Ukraine Donc voilà Merci beaucoup Madame Vous posez une question Ou non ? Madame Oui ? Allez je vous autorise On va ouvrir un peu Allez Et puis voilà Bonjour monsieur le président J'ai pour habitude De beaucoup Observer la Russie Et comme vous l'avez dit Elle vient Également Proposer un défi A la France En Afrique Pensez-vous Que la France Doive proposer Autre chose Aux sociétés africaines Si elle entend Maintenir une influence Et de quelle nature Serait cette influence ? Une dernière question De ce cycle Je crois qu'on avait pris Le micro un peu brutalement Monsieur Merci monsieur le président Pour votre conférence J'ai bien aimé Quand vous avez parlé Du temps Donc le temps Je dirais Les régimes autoritaires Et celui Qui n'a plus Peut-être Les régimes démocratiques Comment Est-ce que vous pensez Qu'on peut redonner Un peu du temps A nos démocraties ? Est-ce que c'est par La durée des mandats ? Est-ce que c'est par L'existence D'un état profond ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire Qu'on vole un petit peu La démocratie Pour mieux la défendre ? Est-ce que vous avez Des pistes De réflexion Sur ce sujet Du temps Beaucoup de questions Sur l'Iran A l'évidence S'il y avait Un échec De Vladimir Poutine En Ukraine L'Iran Serait affecté Par Un régime de sanctions Qui est déjà sévère Mais encore plus lourd Et Auquel il ne pourrait Pas beaucoup s'échapper Car il faut quand même Savoir que L'Iran continue De commercer Avec La Russie La Chine Et d'autres pays Que l'Iran A fourni des drones Pour que la Russie Puisse les utiliser En Ukraine Donc on peut Imaginer que La pression Sur L'Iran Serait plus forte Et que Sa prétention A accéder A l'arme nucléaire Ce qui Demeure Serait sans doute Encore Davantage Contrôlé Mieux contrôlé Donc Nous sommes tous Sensibles Et Mobilisés Autant qu'il est possible Par rapport à ce qui se passe En Iran Et donc Il y a un lien Entre L'Ukraine Et l'Iran Sur la Chine Comme je vous l'ai dit Le problème de la Chine C'est qu'elle Pense Comme La Russie Que le temps Des Démocraties Est sans doute Révolu Au sens De leur De leur puissance Et de leur domination Mais que la Chine Est dans un réseau Économique Et commercial Qui La rend plus vulnérable Toujours pour revenir Sur la difficulté De contrôler La population En Chine Il était clair Qu'avec une croissance De 6% On disait 6-7% La Chine Pouvait éviter Que le chômage Prenne Une dimension Inquiétante S'il y avait Des mesures Disons Restrictives Aux échanges Qui en plus Pourraient être Renforcées Par des sanctions Plus élevées Et par des normes Plus exigeantes La croissance De l'économie chinoise Retomberait A 2% Et la stabilité Même Du système Serait Sans doute Altérée D'où Sûrement De la part Des dirigeants Chinois Une volonté D'apaisement Si En plus Il y avait Un échec De 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 Poutine En Ukraine Les routes De la soie Qui avaient été Le grand discours De la Chine Ces dernières années Les routes De la soie On a pris Quand même Un sacré coup Là Parce que chacun Voit bien Qu'il y avait Une volonté De prédation De domination Et la plupart Des pays Se sont Davantage Mobilisés Encore que Par exemple Dans la zone Des Balkans La Chine Est très Active Et Essaye D'arriver Un certain nombre De pays A sa cause En Turquie aussi Il y a Des intérêts chinois Qui se sont manifestés Et enfin On a fait Qu'on y reviendra La Chine Est très Imposante Dans les règles Qu'elle inflige Au pays Avec lesquels Elle travaille Sur les Etats-Unis Alors Par commodité On veut toujours S'en prendre Aux Etats-Unis Quand c'est Donald Trump Ça ne pose pas de problème Quand c'est Biden Il faut quand même Être plus Plus tolérant Certains donc Disent Finalement Le grand vainqueur De ce qui se passe En Ukraine C'est l'Amérique Puisqu'elle vend Son gaz naturel Parce que Elle a repris Son influence Sur l'Europe Que l'OTAN S'est renforcée Et donc Il y a Même une volonté Quelqu'un a utilisé Le mot Prédatrice Je pense que Biden N'a rien souhaité Dans ce qui s'est passé Ces derniers mois Il a quand même Il a consenti A ce que les Etats-Unis Fassent beaucoup D'efforts budgétaires Et donc De fourniture De matériel Et d'aide A l'Ukraine Et donc Si son gaz naturel Effectivement Nikéfié Se vend mieux Si le dollar Est plus haut Il sait aussi Que ce n'est pas Pour toujours Là aussi Le temps fait Qu'il y aura Des moments De plus grande Difficulté Donc voilà Pourquoi je ne pense Pas du tout Une espèce D'attitude Qui serait Impériale De la part Des Etats-Unis Je suis quand même L'inverse Je pense que Toujours La tentation Isolationniste Et protectionniste Est très forte Aux Etats-Unis Sur le glissement De centres de gravité Ce qui est exact C'est que La Pologne Et les pays Qui sont À la frontière Y compris Les pays baltes Et d'autres pays Qui ont été Autrefois Dans le bloc soviétique Sont effectivement Très mobilisés Et demandent Que tout soit fait Pour la sécurité Leur sécurité Et celle des Ukrainiens Même si les rapports Entre l'Ukraine Et la Pologne Ne sont pas simples Mais nous Nous devons La France Devons faire comprendre Que même si nous sommes Très mobilisés Par rapport à l'Ukraine Et j'ai dit Les raisons Pour lesquelles Il fallait l'être Nous sommes aussi Concernés Par le Sud Et par l'Afrique Et par le Moyen-Orient Et qu'une Europe Qui ne regarderait Que vers l'Est Même s'il y a de quoi Être attentif Et plus qu'attentif Se priverait Des moyens Précisément D'assurer sa sécurité En négligeant Les zones de conflits Possibles Au Sud Et notamment En Afrique Et au Moyen-Orient Donc c'est pour ça Que avec la Pologne Nous sommes dans un rapport De force Qui doit être exercé Sur ce qui a été dit Sur la Géorgie C'est tout à fait exact Ça fait des années Que la Russie Entend reprendre En main Toutes les républiques Qui étaient autrefois Soviétiques Ça s'est fait Progressivement Ça s'est fait Avec forcément Des accidents De l'histoire Ça a commencé En Géorgie Avec deux territoires Qui sont annexés Ça a été le large Soulagement En disant Finalement C'est réglé Puisqu'il n'y a plus La guerre Mais il y a quand même Eu un conflit gelé Et des territoires Qui ont été Hautés à la Géorgie La Biélorussie A été pour Poutine L'occasion D'une reprise en main Quand il y a eu Une révolution Qui a eu une révolution En Biélorussie Suite à des élections Truquées Du président Biélorusse Qu'est-ce qu'a fait Kachenko Il a appelé Poutine Il ne faut jamais Appeler Poutine Il vient Donc il est venu Et aujourd'hui La Biélorussie Est quasi rattachée A la Russie Le Kazakhstan Même phénomène Révolte Les émeutes Etc On a appelé Là aussi Poutine Il est venu Il est reparti Mais Il y a un contrôle Beaucoup plus fort Qui n'existait Même avec Nazarbayev Parce que Nazarbayev Qui était le président Depuis L'indépendance De cette république Avaient des relations Qui étaient A la fois Avec la Chine La Turquie L'Europe Et bien sûr La Russie Donc voilà Il a repris Enfin il a repris Une certaine influence Et ensuite Il y avait le problème De l'Arménie Et de l'Azerbaïdjan Longtemps La Russie A été La puissance protectrice De l'Arménie Dans la première guerre C'est elle La Russie Qui est venue En aide A l'Arménie Pour le Haut-Karabade Etc Là Avec la Turquie Ils ont laissé L'Azerbaïdjan La Turquie a aidé L'Azerbaïdjan La Russie a laissé faire Et aujourd'hui C'est la Russie Qui fixe la règle De savoir Qui peut passer Qui ne peut pas passer Pourquoi ? Parce que l'Arménie Il y a un régime démocratique Donc c'est pas forcément Ce qui est la meilleure Des positions Mieux vaut un bon Corrompu Qu'un mauvais démocrate Donc Et deuxièmement L'Azerbaïdjan A été Non pas rattaché Mais a été remis Dans l'orbite russe Restait plus que l'Ukraine C'est ça Qu'on aurait dû comprendre On faisait la liste Il y a encore la Moldavie Mais une partie De la Moldavie On l'oublie Parce que En géographie On n'est quand même Pas très fort en France Donc si on pose la question Par référendum Où se passe Où se situe la Moldavie Bon Ne posez pas la question A des dirigeants Ça serait cruel Mais Bon Donc Il y a une partie De la Moldavie Qui est sous contrôle russe Bon Donc voilà L'intention On dit comment lire Vladimir Poutine Mais il faut le lire Dans le texte Son intention C'est bien Sous une forme Ou sous une autre Pas forcément Toujours par la violence Et par l'agression C'est de reconstituer L'Union soviétique Et donc c'est pour ça Que ce conflit géorgien A été le premier Alors sur l'Afrique J'en termine Là aussi Qui aurait pu penser Qu'en Centrafrique Au Mali Au Burkina Faso Il puisse y avoir Des intérêts russes On a découvert Wagner Enfin Wagner Enfin Wagner Le groupe Wagner A cette occasion là Une milice Alors Poutine a une capacité À mentir Qui est immense Illimitée Je dis souvent Quelle est la différence Entre un petit mensonge Et un gros mensonge C'est que le petit mensonge Est immédiatement Condamné Parce qu'il est Révélé Le gros mensonge Sidère C'est-à-dire que C'est tellement énorme Que vous finissez Par réfléchir En vous disant C'est peut-être possible Tellement c'est gros Exemple Il m'est arrivé D'interroger Poutine Sur Est-ce que Vous connaissez Le groupe Wagner Le groupe Wagner De quoi s'agit-il Jamais C'est une milice privée Ce sont des entreprises Vous avez bien Des entreprises De sécurité en France Oui c'est vrai On a des entreprises De sécurité Et bien c'est pareil Pendant les négociations De Minsk Au moment où ça se durcissait Je lui avais dit Avec Angela Merkel Donc Il faudrait peut-être Que vous appeliez Les séparatistes russes Les séparatistes Les séparatistes ukrainiens Pardon Bon l'absurde en dit non Il m'a dit Mais je ne les connais pas Les séparatistes ukrainiens Puis ensuite A la fin de la réunion Il dit Bon bah je vais les appeler Donc il avait visiblement Le numéro de téléphone Donc Et donc là Pour Wagner Personne n'avait imaginé Qu'il y aurait Par ce groupe Des intérêts russes À ce point Ce qui fait que Quand il y a eu L'intervention De la Russie En Ukraine Il y a quand même Des Burkina B Ou des Baliens Qui ont brandi Des drapeaux russes Or à ma connaissance L'usine de drapeaux En Mali Ou au Burkina N'est pas encore installée Donc ces drapeaux Sont bien venus D'une certaine façon Et ce qui en dit Beaucoup Sur l'influence Que Ce groupe Avec les réseaux sociaux Dont on a négligé Nous Français On a pensé Que ça n'avait pas D'importance Les réseaux sociaux Dans les pays Africains Ou ailleurs Alors que c'est Tout à fait majeur Ça l'est Parce que Le téléphone C'est vraiment Ce qui est L'élément essentiel Pour la vie Donc Il y a eu Une propagande Qui a Abouti A ce que Effectivement Nous soyons regardés Comme des colonisateurs Alors même que Je le rappelle Souvent L'opération Au Mali A été au service Entier De la solidarité A l'égard de ce pays Et jamais Correspondu A la recherche Du moindre intérêt Donc Effectivement Ça n'est pas terminé On pensait même Que le groupe Wagner Étant maintenant Très Mobilisé Pour l'Ukraine Ça allait desserrer Les taux Sur Sur l'Afrique Mais je ne suis pas sûr Que nous Nous ayons encore Ce résultat Alors On prend un troisième cycle Sacha Wardès Puis ensuite Il faudrait peut-être Que le micro Remonte vers le fond De la salle Alors Sacha Wardès D'abord Ward Pardon Monsieur Hollande Vous avez parlé Du destin De l'Union Européenne A ce titre N'est-il pas Dans son destin D'élargir Un jour Ses frontières A la Moldavie Voir à l'Ukraine Et si oui Cela ne va-t-il pas Compliquer la définition De la politique De sécurité Et de défense De cette union Qui est déjà Assez fragile Merci On fait passer Le micro Vers le plus haut Voilà Oui Vous pouvez vous interrompt Au milieu Mademoiselle Excusez-moi Vous n'êtes pas Bonsoir Monsieur Hollande Vous êtes venu Nous parler De la guerre Merci beaucoup Je me souviens Il y a Sept ans Vous étiez À la Sorbonne Pour une minute De silence Par rapport Aux attentats Ça fait plaisir De vous retrouver Dans un autre contexte Je voulais savoir Comment en tant que président Vous l'aviez vécu Les séquelles Qui vous restent Et si aujourd'hui Face aux menaces Que nous connaissons Même à Paris Avec l'actualité récente Je pense aux Kurdes Ou encore À l'attaque À guerre du Nord Est-ce qu'on est en mesure D'assurer un peu plus De sécurité Face à l'expérience Qu'on a connue Malheureusement Avec les attentats Merci D'autres questions Monsieur Là-bas Et on reviendra vers vous Puisqu'on vous a oublié Et je pense Qu'on m'arrêtera Là ce cycle Vous êtes tout là-haut Bonsoir monsieur C'était un plaisir D'écouter Votre leçon inaugurale Tout d'abord Et je voulais vous poser Une question Par rapport à quelque chose Vous avez dit Sur la relation russo-chinoise Vous aviez parlé D'un pacte Sino-russe Est-ce que pour vous Dans cette relation Entre les chinois Et les russes Quelle place tient la Russie Est-ce qu'on peut la considérer Comme un ventre mou De l'Eurasie Pour reprendre une expression Merci beaucoup Merci Alors la dernière question On avait une tout en haut Tout en haut Tout en haut Comme ça Le micro aura bien circulé Tout en haut Bonsoir monsieur le président Donc moi j'avais une question Par rapport à l'influence française Au niveau du soft power Finalement Quelle place occupe-t-elle Occupe-t-il Par rapport à la guerre Et finalement En condition de la paix Pour un renouveau Finalement Des relations avec la Russie Qui finalement Devra forcément avoir lieu Pour qu'une paix durable S'installe Mais également Est-ce que Où en est la politique muséale Au niveau du soft power En France ? Et puis puisqu'il faut Toujours saluer le dernier rang Vous monsieur Ce sera la dernière question Allô ? Allez-y Allez-y Bonjour monsieur le président Merci d'avoir Vous vouliez donner votre temps A notre université C'est vraiment un plaisir De vous rencontrer J'avais une question On a beaucoup parlé Sur l'Europe On a parlé de l'Asie Du Moyen-Orient Mais j'ai l'impression Que dans le panorama européen On oublie beaucoup L'Amérique latine Et je pense que C'est quand même Une zone qui est intéressante Le Brésil et le Mexique Connaissent une croissante Qui est très intéressante D'ailleurs Le Mexique a dépassé l'Espagne Au niveau de son PIB Donc je voudrais savoir Quel est votre avis Sur la question Quelle est la place Est-ce qu'on pourrait penser A l'Amérique latine Dans une perspective européenne Merci beaucoup On s'arrêtera là Merci beaucoup Pour votre participation Qui contribue à me mettre Sur tous les sujets Qui peuvent être les vôtres Et qui me conduit notamment A parler de l'élargissement De l'Union européenne L'Ukraine Comme la Moldavie Sans doute comme la Géorgie Pense qu'en entrant Dans l'Union européenne Si cette perspective L'aurait été ouverte Ce serait comme rentrer Dans l'OTAN Sans avoir Toutes les conséquences De l'OTAN C'est davantage Par rapport A une solidarité politique Et éventuellement Une solidarité militaire Que cette demande d'adhésion Est la plus forte Nous nous savons Que l'entrée Dans l'Union européenne Obéit à des règles Extrêmement Strictes Précises Et à des critères Qui sont très exigeants Et donc nous devons Dissocier L'entrée Dans l'Union européenne Sur le plan économique Avec des étapes Qui peuvent être fixées Et c'est déjà le cas Et c'est déjà le cas Puisqu'il y a des accords D'association Avec une entrée Dans une forme politique D'où l'idée Qui a été De bâtir encore Une instance Où il y aurait Une délibération politique Mais ça ne satisfait pas Les Ukrainiens Et donc Il faut réfléchir Pour ça Les coopérations renforcées Ont cet avantage Réfléchir aussi A des manières D'associer D'intégrer Avant même L'entrée Dans l'Union européenne Ces pays là L'entrée Dans l'OTAN Puisque c'est aussi Une demande Qu'avait exprimé L'Ukraine Depuis longtemps La France Y est toujours opposée Je pense qu'elle a bien fait Car on voit bien Ce que serait la situation Si aujourd'hui L'Ukraine Était membre de l'OTAN Avec les règles Que vous connaissez Notamment l'article 5 Donc L'Ukraine A semblée Renoncer Par la voix De Zelensky A cette demande là Et c'est pour ça Qu'elle est d'autant Plus insistante Pour entrer Dans l'Union européenne Donc je pense Qu'il va falloir Faire du coups humain Pour l'Ukraine Et beaucoup dépendra De l'issue Bien sûr Du conflit Sur Le pacte Sinorus Qui est Le dominant Qui est le dominé Dans cette Alliance Je pense Je pense Que le crédit De Vladimir Poutine Auprès des dirigeants Chinois C'était précisément La puissance militaire Donc il joue Très gros Dans cette affaire Il faut savoir Que le PNB De la Chine Est dix fois supérieur Au PNB De la Russie Donc on n'est pas Dans la même échelle C'est pas simplement Une affaire De nombre d'habitants Donc pour Poutine C'était vraiment Très important De montrer Qu'il était leader Sur le plan politique Et militaire Et que la Chine Était plutôt suiviste Ou tout simplement En soutien politique Sans avoir Elle-même A déployer Des moyens militaires Par exemple En Syrie Ou pour soutenir L'Iran Ou pour aller en Chine En Chine Ou pour aller en Afrique En Afrique Il n'y a pas De soldats chinois Ou de groupes Paramilitaires chinois Donc la domination Dans le pacte Elle était sur le plan militaire La Chine Et la domination économique C'était la Russie Voilà donc Le couple Le pacte va demeurer Quelle que soit L'issue de la guerre Mais selon l'issue de la guerre Là il y aura Une hiérarchie Qui va s'établir Sur l'influence française Effectivement Il y a Il y a un pouvoir Qui est lié A notre histoire Qui est lié A la culture française Vous avez raison De l'évoquer Qui est lié A des dirigeants Qui ont marqué Les esprits Qui est lié Aussi A l'attachement Que nous Prenons pour la liberté Je rappelle souvent Puisque je reviendrai Sur le terrorisme Ce qui a été Une fierté Quand même Collective C'est de voir Que au moment Où il y a eu Les attentats Contre Charlie La rédaction de Charlie L'hyper cachère Les policiers Il y a eu Une grande manifestation A laquelle Ont participé Tous les dirigeants Du monde Et des dirigeants Qui ne se parlaient Pas forcément Est-ce qu'il y a Un autre pays Qui n'est pas le seul A être frappé Par le terrorisme Est-ce qu'il y a Un autre pays Qui peut avoir Cette mobilisation Internationale Pays de la liberté Pays des droits De l'homme Même pour les dirigeants Qui ne les respectent pas Pays où L'expression Est toujours reconnue Comme créatrice Émancipatrice Voilà C'est l'image Que beaucoup ont De la France Que les Français N'ont pas forcément Conscience Qu'ils dégagent Cette impression Et cette influence Et tout le rôle A mon avis De la politique En France C'est de faire comprendre Que quand on vote Pour un président Ou une présidente De la République On le fait Pour des raisons Bien sûr Intérieures Mais on doit le faire Aussi pour des raisons Extérieures C'est que Du dirigeant français Ou de la dirigeante française Qui est portée Au plus haut niveau Dépendra aussi Finalement Une partie Du sort du monde Sur les musées Puisque vous avez évoqué Ce point Oui Ils peuvent jouer un rôle Les russes Poutine était très attaché À avoir une politique D'échange Pour les musées À un moment On a même pensé Qu'on pouvait Grâce au groupe Arnaud Saisir Un certain nombre D'oeuvres Mais Nous avons des règles Quand même Heureusement Et donc Ces oeuvres Sont retournées En Russie Mais c'est vrai Que c'est aussi Un moyen d'échange Et une diplomatie Qu'il faut absolument Promouvoir Sur L'Amérique latine Alors je pense que Là vous avez mis L'accent sur Un domaine Tout à fait Majeur La France Contrairement à ce Qu'elle imagine Là aussi Elle a une carte À jouer En Amérique latine Qu'elle ne déploie pas Suffisamment Le général de Gaulle Pour revenir à lui François Bitterrand Jacques Chirac On fait des voyages Je les en ai fait aussi Beaucoup En Amérique latine Mais des voyages Qui ont marqué Les esprits Bon c'est un autre temps Le général de Gaulle Je crois qu'il était parti Trois semaines En Amérique latine Vous imaginez Un président Qui partirait Trois semaines C'est pas sûr De revenir d'ailleurs Bon Donc Mais s'il y a Un continent Qui a envie De la France C'est bien celui-là Bien sûr que l'Espagne A des relations Privilégiées Mais le rapport Avec les Etats-Unis Est compliqué Il n'y a pas d'autres Puissances européennes Qui peuvent venir Facilement En Amérique latine Donc On a là Une diplomatie Qui doit s'exercer D'autant qu'on a De bons rapports Avec pratiquement Tous les pays Bon même s'il peut y avoir Des personnages Qui quelquefois Compliquent les choses Mais autrement J'avais veillé A ce qu'on ait Aussi bien avec le Mexique Qu'avec L'Argentine A l'époque C'était un Président libéral Ou avec le Brésil Les meilleurs rapports Possibles Plus la Colombie On avait joué Un rôle très important Pour aboutir Aux accords de paix Cuba Même si Cuba N'a pas du tout La référence Que l'on avait Dans les années 60 Heureusement Ou 70 Mais il y a des pays Qui sont très liés A Cuba Sur le plan Affectifs Presque Donc voilà La France A un domaine D'action Diplomatique Politique Et même Économique Heureusement Donc je pense Que ça fait partie Des priorités Que l'on doit donner A une politique extérieure Je termine Puisque vous avez évoqué Effectivement Cette cérémonie Que nous avions faite A la Sorbonne Avec Une minute de silence Qui avait été très longue Dans la cour Avec l'ensemble Des autorités académiques Qui étaient là Des étudiants Qui étaient présents Et avec cette volonté De montrer Notre cohésion Face au terrorisme Il y a eu aussi Emmanuel Macron Qui est venu Au moment De l'assassinat De Samuel Paty Comme quoi La Sorbonne Est un lieu Aussi D'une certaine façon D'émission De messages Un lieu connu Du monde entier Un lieu où Il y a Là La culture Le savoir La connaissance Et donc Il est très important De revenir Dans ce lieu-là Et avec la jeunesse Qui porte Ce message De liberté Et le terrorisme Et le terrorisme Aujourd'hui A pris D'autres D'autres formes Que celles que J'ai pu connaître Comme président De la République Et à l'époque Il y avait des organisations Qui s'étaient Qui s'étaient installées Qui s'étaient installées Sur des territoires Qui entraînaient Des terroristes Qui les mettaient En situation De se projeter Sur des théâtres Hélas le nôtre Mais pas seulement Et qui contrôlaient Disons une fraction D'un état Aujourd'hui Nous avons éradiqué Ces forces Même si elles existent Encore Mais pas sous forme Para-étatique Néanmoins Le terrorisme N'en a pas terminé C'est pour ça Qu'il prend Des individus Les manipule Les utilise Et les façonne Pour faire des actes Sur ce qui s'est passé Sur le centre culturel Kurde C'est là que C'est toujours Difficile à faire comprendre Aux victimes Il est On verra Ce que donnera L'information judiciaire Il est probable Que ce soit Un individu extrémiste Qui n'avait aucun lien Avec La question kurde Ou avec la Turquie Qui ait commis ces actes Mais quand vous êtes victime Et qu'il y a eu d'autres Femmes et hommes Qui ont été victimes Elles aussi D'actes terroristes Vous imaginez forcément Qu'il y a Une raison politique Et c'est toute La difficulté C'est que Le terrorisme Se nourrit Du désarroi De la dérive Et de la folie humaine Et qu'on pourrait dire Finalement Il n'y a que des fous Qui font des actes terroristes Ce serait tellement simple De l'imaginer Bien sûr Qu'il faut avoir Une part de folie Mais il faut avoir Des gens Qui vous manipulent Qui vous utilisent Qui vous instrumentalisent Et c'est contre Ces auteurs-là Qu'il faut aussi frapper Donc Nous n'en avons pas terminé Nous n'aurons pas terminé Avant longtemps Avec le terrorisme Chaque fois qu'il y a Un conflit Qui Suppure Ou qui se Termine jamais Il y a forcément Un moment Ou un autre Des Conséquences Qui peuvent se retrouver En forme terroriste Donc soyez Là aussi Mobilisés Vigilants Et je ne souhaite pas Qu'on ait d'autres Cérémonies À la Sorbonne Pour Saluer La liberté Que la France Produit Mais aussi Les sacrifices Qu'elle a Au nom de cette liberté A été conduite A constater Donc merci Pour votre engagement Et merci Pour votre écoute Et faites Autant que possible Prévaloir L'idée de la paix En sachant Que Nous n'en sommes pas là Pour l'année 2023 Merci Merci Applaudissements Merci 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 Et à lundi prochain A la même heure L'amphithéâtre en face L'amphithéâtre lière Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada